Bonjour à tous bienvenue sur EnzoTV je suis Enzo Foukra c'est un plaisir de vous retrouver au Muscle Factory de Ponton Kobo pour la suite de cette série de vlog training avec aujourd'hui la séance abdominaux et obliques. Alors pourquoi louer une vidéo spécifique au travail des abdos et des obliques ? Pour une raison très simple c'est que à l'instar des autres groupes musculaires ils vont devoir faire l'objet d'une attention toute particulière au niveau du choix des exercices qui devront être absolument complémentaires afin de vous assurer un travail complet. Donc dans un premier temps je vais vous présenter ces exercices et par la même occasion je vais les faire en temps réel à la suite de quoi en fin de vidéo je vous proposerai une répartition hebdomadaire de ce travail. Écoutez je suis bien échauffé on est parti de suite pour la séance à tout de suite. Voilà on va commencer de suite par le travail des obliques alors pour s'assurer de les travailler dans leur entièreté il va être primordial de sélectionner des mouvements qui vont travailler de concert qui vont être complémentaires comprenez par là qu'ils vont retranscrire les deux fonctions motrices des obliques en l'occurrence la rotation de buste et la flexion latérale de ce dernier. Pour la rotation de buste mon grand chouchou il s'agit du woodshop à la poulie. Alors au niveau technique la poulie est réglée à hauteur de la poitrine vous allez saisir avec la main la plus proche la poignée la main opposée va venir en renfort sur la poignée à la suite de quoi vous allez faire un bon pas de côté de sorte à mettre le câble sous tension vous allez ramener la poignée face à la poitrine en conservant les bras tendus léger flex bien sûr toujours conservé dans cette position le bas du corps va être figé on ne devra pas assister à de mouvement de pivot seul le buste devra effectuer sa rotation en un seul et même bloc la tête quant à elle reste droite le regard porté vers l'avant ce qui a son importance on verra ça pourquoi après allez c'est parti rien ne sert d'aller plus loin derrière c'est un mouvement sur une petite course et vous risquez de stresser la colonne vertébrale soufflez bien vous expirez un maximum les obliques étant des muscles expirateurs n'hésitez pas faites moi une expiration digne de ce nom voilà bien sûr je vais effectuer le même nombre de répétitions de l'autre côté à l'issue de quoi je vais prendre la minute de repos et on se retrouve pour la série suivante à tout de suite voilà on va attaquer le suite la dernière série de ce woodshop avant de l'attaquer deux petites précisions la première je vous rappelle que ce mouvement consiste à effectuer une rotation de buste et non pas ce genre de chose que je peux voir très souvent en salle en l'occurrence des rotations d'épaules là le mouvement ne sert absolument à rien si ce n'est stressé l'articulation de vos épaules deuxième précision je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance de garder le regard porté vers l'avant alors pourquoi est ceci important pour une raison très simple c'est que si jamais vous accompagnez le mouvement du regard que va-t-il se passer il ya de grandes chances pour vous effectuiez un pivot avec la jambe qui va accompagner le mouvement et vous allez réduire considérablement l'efficacité de travail donc encore une fois gardez le regard porté vers l'avant les jambes bien stable mais surtout bien ancrée au sol allez c'est parti expirez bien surtout et on gagne un maximum ça commence à tirer c'est là que ça paye voilà bien sûr je vais effectuer le nombre de répétitions de l'autre côté à l'issue de quoi je vais prendre mon temps de repos et le temps de la mise en place on se retrouve pour le prochain exercice voilà on se retrouve de suite pour le deuxième exercice d'oblique cette fois ci on va les travailler sur la flexion latérale de buste avec les side crunch à la poulie haute donc au niveau technique vous allez placer la poulie le plus haut possible à l'issue de quoi je vous conseille de retirer la poignée de saisir directement le câble ceci afin de gagner une plus grande amplitude de travail donc vous allez saisir le câble votre avant bras et votre bras devront former un angle de 90 degrés et durant le mouvement cet angle ne devra jamais changer c'est à dire qu'on ne devra pas assister à deux mouvements de tirage le bras se déplacera en un seul et même bloc ce même bras sera légèrement orienté vers l'avant afin de faciliter la contraction de vos obliques vos pieds sont d'un espace écartement largeur du bassin bien ancré au sol tout comme le woodshop à la poulie le bas du corps va être figé bien ancré au sol seul votre buste devra bouger et le mouvement va consister à avoir la volonté de rapprocher le coude de votre bassin en contractant fortement ça ne sert à rien d'aller le plus bas possible encore une fois le travail des obliques se fait vraiment sur une toute petite course donc concentrez vous sur le maintien de la tension et sur la contraction de vos obliques la main opposée quant à elle vous pouvez très bien la placer sur vos obliques afin de les sentir se contracter ce qui aura pour incidence d'améliorer votre perception musculaire voilà comme d'habitude je vais faire exactement le même nombre de répétitions de l'autre côté la minute de repos qui va bien et on attaque la série suivante à tout de suite voilà avant d'attaquer cette dernière série une dernière précision tout à l'heure je vous ai dit de bien figé le bas du corps lorsque vous faites vous effectuez cet exercice tout simplement parce que en salle je vois souvent ce genre de choses en l'occurrence lors de la phase concentrique et ben un balancement des hanches sur le côté sachez que voilà vous allez fortement passer à côté de l'efficacité de travail ne me balancez pas ses hanches sur le côté c'est un exercice d'obliques ce n'est pas du hula hoop c'est parti sur la phase excentrique rien ne sert d'aller plus loin de l'autre côté vous revenez en position initiale ça suffit largement pour étirer vos obliques pas de mouvement de tirage avec vos biceps votre bras reste en un seul et même bloc et n'hésitez pas si vous ne savez pas quoi faire votre main opposée vous le venez déposer sur les obliques comme d'habitude les obliques sont des muscles expirateurs donc souffle souffle fort voilà pareil même nombre de répétitions de l'autre côté le temps de repos qui va bien le temps de la mise en place et on passe de suite au travail des abdominaux à tout de suite voilà on va attaquer le site le travail des abdominaux avec en premier mouvement des crunchs plus haute à la corde alors il est à noter que même si les abdominaux ne forment qu'un seul et même le fait que cet exercice initie le mouvement par le haut du corps est donc un raccourcissement des muscles abdominaux par le sternum va davantage focaliser la tension sur le haut de vos abdominaux c'est le principe de compartimentation au niveau technique vous allez saisir la corde à l'issue de quoi vous allez vous agenouiller vous allez vous écarter de la poulie les cuisses vont être placées à l'aplomb du bassin nous devrons rester constamment à l'aplomb du bassin vous allez ensuite placer la corde près de la tête l'angle que forme votre bras votre avant-bras ne devra pas bouger toute cette partie sera figée on ne devra pas assister à de mouvements de tirage et le mouvement va consister à effectuer une flexion de tronc un enroulement du rachis en ayant cette volonté de rapprocher le pubis le sternum du pubis pardon vraiment avec cette volonté de vous mettre en boule et en expirant fortement et vous revenez en position initiale légère combrure et on est reparti allez comme d'habitude sur la face concentrique expirer fortement ça va faciliter la contraction abdominale la partie haute est vraiment verrouillée les bières combrurent les cuisses continuellement à l'aplomb de votre bassin et on se met en boule mettez vous vraiment en boule et contractez fortement voilà je vais prendre ma minute de repos à l'issue de quoi on attaquera la série suivante à tout de suite voilà avant d'attaquer la dernière série de ce crunch pouliot à la corde deux petites précisions la première tout à l'heure je vous ai dit de garder véritablement les cuisses à l'aplomb du bassin ce qui a son importance pourquoi tout simplement parce que si jamais vous ne gardez pas les cuisses à l'aplomb du bassin et que vous venez littéralement vous asseoir sur vos mollets que va-t-il se passer ? vous allez réduire considérablement votre amplitude de travail mais également la mise sous tension de vos abdominaux deuxième chose vous avez pu voir que sur la phase excentrique j'ai adopté une très légère combrure au niveau du bas du dos ce qui va me permettre de faire bénéficier à mes abdominaux d'un bon étirement sur la phase excentrique allez c'est parti pour la dernière série donc les bras près de la tête plus rien ne bouge et on s'enroule on se met véritablement en boule je répète mais il est primordial de bien souffler lorsque vous travaillez les abdos la congestion est insane donc voilà le temps de repos le temps de mettre le prochain exercice en place et on se retrouve pour ce prochain exercice voilà on va attaquer de suite ce deuxième exercice d'abdominaux avec des relevés de jambes à la chaise romaine cette fois-ci on va complètement inverser la tendance puisqu'ici le mouvement sera initié par le bas du corps ce qui va accentuer davantage de tension sur la partie basse, la partie théorique de vos abdominaux alors il est tout à fait possible d'effectuer cet exercice suspendu à une barre fixe cela nécessitera néanmoins une bonne endurance musculaire la chaise romaine va faciliter la tâche mais également vous apporter une meilleure stabilité posturale au niveau technique rien de plus simple vous allez vous installer sur la chaise romaine à la suite de quoi vous allez regrouper les jambes jambes qui vont commencer le mouvement à 90 degrés voire légèrement sous cet angle et le mouvement va consister à effectuer un enroulement du bassin en ayant cette fois-ci la volonté de rapprocher le pubis du sternum allez c'est parti voilà c'est parti Cet exercice va vraiment vous challenger. Le temps de prendre mon temps de repos et on attaque de suite la série suivante. A tout de suite. Voilà, avant d'attaquer la dernière série de ces relevés de jambes à la chaise roumaine, une petite clarification. Alors, pourquoi débuter cet exercice les cuisses à 80 degrés, voire légèrement sous cet angle et non pas directement à la verticale ? Pour une raison très simple. Si vous débutez l'exercice les cuisses à la verticale, le premier quart du mouvement, ce ne sont pas vos abdominaux qui vont être engagés, mais ce sont les muscles fléchisseurs de la hanche. En l'occurrence, le psoas et le droit antérieur de la cuisse. C'est-à-dire que vos abdominaux seront complètement retirés de l'équation. D'où la nécessité, encore une fois, pour maintenir et maximiser un maximum de temps de mise sous tension sur vos abdominaux, de commencer cet exercice les cuisses à 80 degrés ou légèrement sous cet angle. Allez, c'est parti. On groupe bien les cuisses, on gagne un maximum et on y va. Cet exercice est impitoyable, mais il est d'une efficacité. C'est redoutable. Voilà, le temps de prendre mon temps de repos et on se retrouve de suite pour la répartition hebdomadaire de ces exercices. A tout de suite. Voilà, avant de conclure cette vidéo, qu'en est-il de la répartition hebdomadaire ? Alors, personnellement, je vous conseille de travailler vos abdominaux et vos obliques deux à trois fois par semaine, à chaque fois à la fin éventuellement d'une séance ou sur un de vos jours de repos. Chacune de ces séances sera constituée de deux exercices. Un exercice d'abdos et un exercice d'oblique. Veillez à varier ces exercices en respectant cette fameuse complémentarité et respectez également le volume de travail indiqué dans cette vidéo. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching de distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan traînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre moins 10% de réduction sur chacune de vos commandes et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc, merci à eux et merci pour leur confiance. Et enfin, je remercie mon sponsor Inici. Inici qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching ultra personnalisable sous abonnement. Pour de plus amples informations, vous aurez le lien en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bons entraînements abdos et obliques. On se retrouve très bientôt pour la suite et la fin de cette série de vlog training. Vous étiez sur InzoTV. Je suis InzoFoukra. Bye bye, Zayi. Ciao, salut.